C'est trop bien qu'on mette sur mon frigo Hello les amis, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de ressortir ma caméra De vous retrouver sur Youtube après ces quelques semaines d'absence Ces dernières semaines, j'ai passé mon temps à m'occuper des enfants Et même ma baraque, je ne vous raconte même pas dans quel état elle est J'ai passé beaucoup de temps avec eux Mais j'ai laissé toute ma baraque, si vous voulez L'intérieur de plaque En fait, l'extérieur c'était en ordre Mais tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est un petit peu caché C'est clairement le désordre absolu Mais ce n'est pas grave Écoutez, je me suis dit que j'allais reprendre avec cette vidéo Un moment de motivation Parce que je pense qu'on est pas mal dans ce genre de situation A la fin des congés scolaires On va faire un gros reset Un gros rangement de notre intérieur Histoire de se préparer au mieux pour la rentrée Et du coup, la première vidéo On va commencer aujourd'hui Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un énorme reset de mon appartement Pour préparer la rentrée Et dans la prochaine vidéo, on fera les préparatifs de la rentrée scolaire pour Léa Mais aussi la rentrée pour nous en tant qu'adultes Voilà, moi j'aime beaucoup cette période On est rentrée cette nuit de vacances Qui n'était absolument pas prévue Comme je vous avais dit Qu'on n'avait pas l'intention de partir Et que ça, c'était été Après avoir eu 25 jours de pluie non-stop à Bruxelles J'ai craqué Et j'ai réservé, même pas une semaine On est parti 6 jours en Espagne Aujourd'hui, il va falloir tout ranger Vider la valise J'ai plein de choses à faire J'ai plein de trucs à faire Et je vous embarque avec moi pour cette petite journée Du coup, j'ai pas mal de choses Un déballé, j'ai reçu mon colis de chez Corot J'ai passé aussi une commande sur internet J'ai mis plein de trucs C'est pas du tout une collaboration Ni quoi que ce soit Parce que je sais qu'il y a beaucoup de collaborations Avec ce site en ligne Mais moi, je ne collabore pas avec eux Mais par contre, j'ai passé une commande Parce qu'il y avait des trucs très sympas Et dont j'ai besoin Des trucs pour la maison Mais pour sécuriser l'appartement Parce que Dylan, maintenant Il va bientôt commencer à marcher, je pense C'est une catastrophe Il touche aux prises Il touche absolument à tout Et j'ai trouvé aussi J'ai trouvé plein de trucs pour lui Pour sécuriser un peu l'appart Mais aussi d'autres trucs Je vous le montrerai juste après Je ferai un petit déballage J'ai reçu aussi ma commande de chez Corot Ça, je vous montrerai plus tard Là, maintenant, dans un premier temps Je vais vider ma valise Lancer déjà une machine Ce que j'ai fait en fait Elle n'a vraiment pas mangé Ma valise du retour J'ai rien remis Enfin, j'ai remis une partie des vêtements Qui étaient propres Que je n'avais pas mis Je les ai remis dans la pochette Mais tout le reste Ce que j'ai fait C'est que j'ai mis tous les vêtements sales D'un côté, vous voyez Ça, c'est pratique avec ce genre de valise Hop, comme il y a une tirette Donc ça, ça va aller directement Dans la machine à laver Je vais la vider Et un petit peu ranger On va commencer par ça Ranger tout ce qui traîne Enfin, vraiment, mon appartement Est en désordre total Mais c'est pas grave C'est comme ça C'est la reprise Voilà, voilà Si vous devez faire la même chose que moi Motivez-vous Levez-vous le doigt de carapé Et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et j'aime bien toujours passer un petit coup Sur mes valises Vous savez, une fois qu'elles ont fait le voyage Et que ça Donc, elles sont méga sales J'aime bien passer un petit coup dessus Et ensuite, après, je les range Je les range à la caf Les aérer aussi Surtout quand vous avez mis des vêtements sales À l'intérieur Forcément, ça sent mauvais Et tout ça Parfois, on met aussi des vêtements humides Par exemple, nous, on est parti hier En milieu de journée Du coup, on a encore nos maillots de bain Enfin, des trucs Des vêtements qui étaient encore humides Shorts et compagnie Du coup, ça laisse des odeurs dans les valises Donc moi, ce que je fais C'est que je nettoie La baisse à l'extérieur Et je vais la laisser aérer Vide Comme ça, elle ne pue pas quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Du coup, là, on va déballer la commande Bon, ça fait un petit peu désordre Mais je vais vous montrer vite fait ce que j'ai commandé Donc, il y a un petit peu de... Il y a de quoi sécuriser mon appartement pour Dylan Il y a aussi un petit peu de quoi s'organiser Tout ça Je vais vous montrer Ça, ce sont des... J'espère qu'ils ne sont pas cassés Ce sont des tableaux en acrylique aimanté Que vous pouvez mettre sur votre frigo Regardez, il y a des stylos qui vont avec Effaçables Avec... De quoi effacer Et j'en ai pris... Normalement, c'est un ensemble de deux Mais ça en avait plein sur le site C'est trop bien pour mettre sur mon frigo Désolée, on ne voit pas très bien C'est transparent, forcément Mais après, je vous montrerai De toute façon, dans la prochaine vidéo On va tout organiser ensemble Et je vous partagerai Tout Sur mon organisation pour la rentrée Et là, c'est un Où il n'y a rien écrit dessus Après, si vous avez une imprimante Vous savez, comme le style criplette Moi, j'avais acheté la criplette Il y a quelques temps Vous pouvez alors faire vous-même personnaliser Ou écrire avec le marqueur Regardez, ça c'est un Qui est complètement transparent Je me suis dit, comme ça, je varie en fonction de Des semaines Ce que j'ai besoin d'écrire Que ce soit liste de courses Que ce soit tout doux Enfin, voilà Ça, c'est top aussi Vous ne voyez pas grand-chose Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo Je vais remettre ça comme ça L'emballer Ensuite, j'ai pris pas mal de choses Pour, comme je vous dis, sécuriser l'appartement Un système comme ceci Pour fermer Enfin, vous savez, pour Bloquer les placards De la cuisine Et c'est aimanté C'est l'une d'entre vous Qui m'avait conseillé de prendre Aimanté Voilà, je fais tester J'ai pris un paquet comme ça Il y en a 5 dedans J'ai pris aussi des classiques Comme ceci que vous collez J'en ai pris pas mal J'ai pris aussi de quoi Protéger Vous savez, les coins de la table Et tout ça Je suis trop pleur L'enfant se Trouve sur la table Se cogne l'œil Ou que sais-je La tête Au coin de la table Ça c'est bien pour mettre dans le coin Dans les coins Ça c'est encore Ceci J'ai pris ça Parce que Dylan C'est un petit Qui n'arrête pas De se diriger vers les prises Donc Vaut mieux Mettre un cache-prise Dedans Une protection Pour ne pas qu'il y touche Du coup j'ai acheté ceci En plus Ça c'est un truc mignon Avec une tête D'ourson Comme ça Très mignon Je pense qu'il y en a Je sais pas Je pense qu'il y en a 12 dedans Si je dis pas de bêtises Toujours pour La sécurité De ma part C'est que ça Vous savez C'est une séparation Comme ceci Un filet Si vous voulez Et ça je compte le mettre Juste au niveau de la bionderie Pour voir ce que ça donne Si c'est solide Si ça tient Et tout ça je ne sais absolument pas Je vois qu'il y a des petits crochets A mon avis Bah ça vous les mettez Vous les collez au mur Et ensuite Vous mettez le crochet Enfin le filet Dans le crochet Pour voir ce que ça donne C'était vraiment pas cher Ça C'est de quoi s'organiser Dans la voiture Notamment pour les enfants Leur désordre Leur jouet Et tout ça Je vous montre Dans la voiture Ce que ça donne Mais je vais vous mettre Sur le siège Et vous savez Les deux sièges du devant Vous accrochez ça A l'arrière du siège Et comme ça C'est en enlevant Les enfants Pour ranger Des jouets Leurs affaires Tablettes S'ils ont une tablette Ou quoi que ce soit Alors j'ai pris aussi De quoi organiser La commode Parce que je pense Que je vais changer Un petit peu le système De rangement Des petits Dans le dressing Et tout ça Je trouve pas ça Je trouve ça très pratique Et je pense Que je vais En fait Le dressing Des enfants Va me servir Un petit endroit Où je peux ranger Des affaires Parce que Je pense que Eux leurs vêtements Dans ma grande commode Qui est dans la chambre Ça va largement suffire Chacun un côté Et du coup Il me fallait de quoi Organiser Leurs affaires Dans ces tiroirs Dans les tiroirs De la commode Et ça c'est Des Bon de quoi séparer Les vêtements Voilà Là tout est Fermé Mais je pense Que vous avez compris Ça m'avait l'air Bien pratique Je sais pas Si ça fonctionne bien Je sais pas du tout C'est en fait Des supports Que vous pouvez fixer Dans des placards Vous les collez Et en fait Ça fait Au guise de De tiroir Vous pouvez fixer Par exemple Un contenant Par dessus Et vous tirez Comme si c'était Tiroir Et ça C'est censé Glisser comme un Tiroir On va voir On va voir Ce que ça donne J'ai aussi pris Ça C'est pour Je sais pas trop Si ça fonctionne ou pas Ça c'est vraiment Un petit peu plus gadget Vous savez C'est pour faire des frites Qui ont une forme Comme les frites De chez Je pense que Ce sera le rendu Des frites Shake Shack Je sais pas trop On verra Petit gadget Et j'ai pris aussi Ceci Alors ça c'est tout nouveau Pour moi Je vais vous expliquer Ce que c'est C'est tout simple Je pense que vous connaissez C'est en fait un système De D'enveloppe A budget Voilà J'ai envie de changer Un petit peu Ma façon de gérer Mon budget C'est vrai qu'actuellement Je suis J'ai toujours été Très Digital Je n'utilise pas Je n'utilise pas beaucoup Je n'utilise pas beaucoup De cash sur moi Je n'utilise uniquement Les cartes De banque J'ai très rarement Du cash sur moi Parfois j'en ai besoin Parce que dans certains endroits Ils n'acceptent pas Les cartes bancaires Ça existe encore En Belgique Ici Mais je me suis dit Que j'avais envie De changer pour la rentrée De gérer mon budget D'un petit peu plus près Et je me suis dit Pourquoi pas tester Le système Des enveloppes Je vous en parlerai On me préparera ça Ensemble Bien sûr Et du coup j'ai acheté Ce petit classeur Comme ça A budget Je le ferai avec vous On la rentrerait Du coup Voilà pour ma petite commande Maintenant je vais vite déballer La commande corot Et vous montrer un petit peu Ce que j'ai pris ce mois-ci Ça je vais tout laisser là Comme je vais faire ça Oh j'aime trop ces biquets de la nuit J'aime trop les trucs en acrylite Comme ça Je trouve ça vraiment très sympa Ça je m'en occupe Demain Du coup Vous savez quoi Je vais tout laisser là Là je vais déballer La commande corot Comme ça je vous montre Ce que j'ai pris Et comme ça Je range quoi Ah J'avais un peu oublié Ce que j'avais commandé ce mois-ci Alors pour ce mois-ci J'ai pris un gros paquet Comme ceci De céréales Donc des cornflakes D'un kilo Et en fait Ça j'ai envie de m'en servir Pour faire des Enfin pas tout Mais pour faire des Vous savez du poulet Crunchy Que vous enrobez Avec ce genre de céréales A l'extérieur Comme ça C'est ultra croustillant Vous faites un petit peu frire Normalement il n'y a pas de sucre dedans Du coup ce sera parfait Et aussi pour les bols de céréales Pour l'iam Je lui rajoute quand même Un petit peu de sucre dedans Je vais mettre dedans En fait en général Pour lui je lui mets Un petit peu de sirop d'agave Pour sucrer les céréales Et ce sera parfait C'est un peu le style Vous le savez Je suis sûre que vous avez connu ça C'était toute mon enfance Les frosties de Kellogg's Sauf que c'est sans sucre Mais c'est la même consistance Je suppose Du coup j'ai pris un gros paquet Comme ceci Au niveau des boîtes de conserve J'ai pris 4 boîtes de purée Ouais c'est 4 Ouais du coup j'ai pris 4 boîtes De purée de potiron Parce que ça je m'en sers Pour faire des pâtisseries avec Je trouve que c'est absolument délicieux Bientôt l'automne arrive Du coup bientôt il y aura pas mal de recettes Avec la purée de potiron dedans Et le fait de l'avoir comme ceci En conserve C'est tellement pratique D'avoir un potiron en entier A éplucher A cuire Et tout ça Pour faire des pâtisseries Je ne trouve pas que ce soit très pratique C'est vrai que le potiron Bah frais J'aime bien pour tout ce qui est soupe Pour tout ce qui est Salade avec du potiron rôti Et tout ça Là c'est clair qu'il y a une différence Au niveau du goût Entre le frais Et celui en conserve Mais pour tout ce qui est Pâtisserie En conserve Ça ne change pas spécialement le goût En fait Du coup j'ai pris directement 4 pots Si vous voulez passer des commandes Je vous conseille de le passer Assez rapidement Parce que L'hiver Enfin automne et hiver dernier Sur le site belge C'était chaque fois en rupture de stock Ça a été en stock A partir du printemps Du coup autant vous dire Que toute la période hivernale Bah Il n'y avait plus ces boîtes De conserve Et chez nous en Belgique Dans les supermarchés On n'en trouve pas Ou peut-être vraiment Dans les supermarchés Bien spécifiques Je sais qu'il y avait une abonnée Qui m'avait partagé Un supermarché Où il propose des produits Un peu D'Angleterre Et là il y en a Mais dans les supermarchés Classiques Vous ne l'en trouverez pas Ensuite J'ai pris Ça C'est de la tartinade De fraises Voilà Pour mettre dans les tartines Tout ça Je trouve ça pas mal J'ai pris du sirop de gaffe Celui-ci J'en ai beaucoup consommé En ces derniers mois J'en avais plus Du coup j'en ai racheté J'ai repris bien évidemment Du beurre de cacahuète Le gros pot d'un kilo Je trouve qu'il est trop bon Et je prends toujours le crémeux Voilà Alors j'ai pris ça C'est de la farine de lin Je me dis parfois Pour faire certaines pâtisseries Et également pour Les petits déjeuners Pour être un petit peu Dans les pourrises Et tout ça Pour changer J'ai pris un kilo Et j'ai pris aussi Un kilo De poudre d'amande blanche Également pour faire Les pâtisseries avec Il y a pas mal de recettes Qui vont bientôt arriver Et j'ai pris également Ça fait longtemps Que je n'ai pas consommé Sucre de coco Pour mes recettes Du coup voilà C'était tout Pour ma petite commande De chez Coro Il va absolument falloir Que je fasse un gros rangement De l'intérieur des placards De toute la cuisine Parce que c'est le désordre absolu Il faut absolument Que je nettoie tout ça Mais à mon avis Ça sera l'objet D'une vidéo de motivation Un rangement Vous savez Je ne vais pas le faire Dans cette vidéo Sinon cette vidéo Va durer 5 jours En attendant On range comme on peut Sous-titrage ST' 501 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 Musique 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 Vous voyez là j'ai plein d'affaires, enfin de lianes, tout ces trucs décollent et tout ça. C'est pour ça que dans cet espace ici, ça a pu me servir comme dressing pour les enfants, mais vraiment comme un espace où je peux ranger des affaires. Je peux mettre des boîtes et tout ça pour tout organiser. Je vous savais par exemple, je ne sais pas, dans tout ce qui est décoration d'anniversaire, ça, je ne sais pas, ou planquer, tout ces trucs là. Du coup ça traîne un petit peu partout et je me suis dit qu'ici je vais tout ranger. Voilà du coup, j'ai enlevé tous les vêtements des enfants. Je vais garder les bacs de rangement qui sont juste ici parce que dedans je mets, vous savez, les couvertures pour les petits quoi, les plaids, toutes ces choses là. Ici par exemple, c'est des mâles à costume, vous voyez, parce que Liam il adore se déguiser, je pense que, et j'espère que Dylan il aimerait bien se déguiser avec son grand frère. Et du coup je garde tous ces costumes ici et comme ça, voilà, c'est beaucoup plus pratique, il n'y a pas de place dans la chambre de toute façon. Là, c'est des draps, leurs draps, eux, du coup je vais à mon avis mettre aussi un emplacement pour nos draps à nous parce que c'est encore un truc que je ne sais pas où ranger. Voilà, donc ça c'est super pratique, c'est pas de nissime, c'est des classiques de chez Ikea et ils rentraient pile poil là. Voilà, voilà, écoutez, ce que je vais faire c'est continuer de ranger la commode des enfants. Donc là j'ai tout mis sur le lit. Ce que je vais faire maintenant c'est vider la commode ici parce qu'il y a des affaires à Fadi qui traînent là. J'ai des papiers, enfin tout ce qui est papier administratif, j'avais tout mis dans le tiroir ici. Mais je vais tout enlever et justement je le rangerai alors là-bas. Et comme ça chacun de son côté. Voilà, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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